Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le village des recruteurs édition 2021. Ça se passe à Bordeaux, c'est le 16 septembre, toute la journée, place P Berlan. Alors ce village des recruteurs Mouture 2021 est en partenariat avec la mairie de Bordeaux, la maison de l'emploi, Pôle emploi, mais aussi la mission locale. Et je suis très heureux de recevoir Alain Guérard, qui est directeur adjoint de la mission locale. Bonjour Alain. Bonjour. Alors déjà, ça paraît peut-être idiot, mais rappelez un petit peu ce que c'est que la mission locale. Quel est votre job ? La mission locale, en fait, elle accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui résident sur notre territoire d'intervention. Pour nous, c'est la commune de Bordeaux, mais il y a des missions locales partout en France. Et nous accueillons les jeunes pour les aider dans la définition et la concrétisation de leurs projets professionnels, que ce soit sur des phases d'orientation, d'accès à la formation ou sur la phase finale de recherche d'emploi durable. Alors pour ce faire, on s'appuie sur un grand nombre de dispositifs et de partenariats. Et du coup, la mission locale, c'est aussi tout un champ de partenariats avec les entreprises sur un volet d'aide au recrutement, pour tisser des liens durables avec les employeurs et faciliter leur rencontre avec les jeunes demandeurs d'emploi du territoire. Alors c'est vrai qu'on a connu une année et demie un peu particulière sur l'ensemble du territoire, on va dire que c'était mondial, mais vous, sur les territoires bordelais, et vous en tant que mission locale, comment est-ce que vous avez vécu cette période, malgré tout importante pour l'emploi des jeunes et pour les moins jeunes ? Alors c'était une période tout à fait inédite et inattendue, comme pour tout le monde, et qui a posé un certain nombre de difficultés, voire qui a repositionné une partie de l'aide qu'on pouvait apporter au public, avec notamment un renforcement d'aide financière face à des situations de précarité nouvelles générées par la crise économique. Mais malgré tout, on en tire quand même pas mal de conclusions positives. D'abord, on a réussi à réorganiser entièrement nos services sur des modalités distancielles pendant les périodes de premier confinement dans un temps record. En 48 heures, l'ensemble des activités étaient réorganisées et le service au public n'a pas été interrompu. Donc, on a constaté qu'à travers cette nouvelle modalité de suivi et d'accompagnement et de soutien aux jeunes, on a maintenu un grand volume d'accès à la formation et à l'emploi malgré la crise. On sait très bien que les jeunes sont les premiers touchés par ces situations de crise économique soudaine, puisque l'intérinaire, le travail temporaire, l'accès à l'alternance, les contrats aidés sont des premières mesures impactées, les variables d'ajustement presque pour les employeurs sur la gestion d'une telle période. Mais malgré cela, et puis on appuie sur un ensemble d'aides qui ont été déclinées dans le cadre du plan jeune, du plan « Un jeune, une solution » impulsé par le gouvernement, on a pu soutenir l'embauche en alternance, on a pu soutenir l'embauche sur les contrats aidés, on a pu soutenir l'accès aux formations et finalement, on a réussi à amortir le choc et à maintenir de nombreux résultats dans cette période un peu trouble. Parmi tous les outils figure le village des recruteurs que vous connaissez, que vous pratiquez déjà depuis un certain temps, pourquoi avoir décidé depuis toutes ces années d'être partenaire de cet événement qui, je crois, connaît de plus en plus d'engouement chaque année ? On a un double enjeu par rapport à notre mission et notre activité. Le premier enjeu, c'est évidemment d'être visible du public et des jeunes demandeurs d'emploi afin qu'ils nous repèrent et puissent bénéficier de nos services, mais aussi qu'on puisse les aider, les préparer, les soutenir, y compris le jour de l'événement du village des recruteurs, dans leur préparation à l'entretien d'embauche avec les employeurs. On a ce rôle vraiment de préparation à l'embauche. Et puis, le deuxième enjeu, c'est celui d'être visible des employeurs et de se faire connaître aussi de ces partenaires qui sont nos deuxièmes champs d'activité naturel. Donc, on est dans un schéma où on s'adresse vraiment à toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Et puis, on s'inscrit dans une logique de collaboration au quotidien sur cet événement, comme tout au long de l'année dans le plan d'action, avec la Maison de l'Emploi et Pôle emploi, pour afficher aussi toute la cohérence de notre intervention auprès des entreprises, une offre de services communes sur leurs besoins en recrutement et leur permettre d'accéder à l'ensemble des candidats, qu'ils soient jeunes ou pas, par cette mutualisation. Et le village des recruteurs s'inscrit pleinement dans cette logique de mutualisation et nous permet d'offrir l'offre la plus cohérente et la plus homogène possible aux recruteurs. Alors, on le sait, l'emploi, en fonction du bassin d'emploi, vous sur le bassin bordelais, quels sont les enjeux, quelles sont les tendances pour les mois ou les années à venir ou si vous avez des tendances qui arrivent à sortir un peu du lot ? Oui, on a d'abord un contexte de forte croissance, à la fois démographique et économique, parce que malgré la crise dont on vient de parler, Bordeaux et la métropole bordelaise étaient dans une situation de croissance très importante et qui revient et qu'on ressent déjà aujourd'hui et qui génèrent à la fois un développement et un renforcement des activités économiques qui étaient déjà présentes. Nous, c'est beaucoup de l'emploi sur des petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises, c'est beaucoup de commerce, c'est beaucoup de restaurants, c'est évidemment aussi beaucoup d'aide à la personne dans le contexte démographique qu'on connaît. C'est du tourisme, évidemment, très renforcé depuis qu'on est situé UNESCO. Et puis, avec le développement démographique et urbanistique auquel on assiste, un renforcement à prévoir de la population sur les années à venir, un besoin d'implantation géographique. Donc, on vient d'ouvrir, par exemple, une nouvelle antenne de la mission locale avec la maison de l'emploi sur le quartier Bacallon-Bassin-à-Flot où il n'y avait pas de service public de l'emploi. Donc, on essaie de mailler au plus proche sur le territoire pour répondre à la fois aux besoins du public et des employeurs parce qu'on est dans une forte croissance. Et puis, avec des projets comme celui de Ratlantique, par exemple, sur Bordeaux-Sud, qui génèrent l'arrivée de nouvelles activités, de nouvelles affaires et même des centres d'affaires, avec des centres d'affaires qui pouvaient être sur la région parisienne et qui s'implantent sur Bordeaux. Donc, on a un renforcement des petites entreprises qui restent notre cœur de cible principal, mais également de nouvelles activités qui s'implantent sur le territoire. Écoutez, merci beaucoup Alingard. Je le rappelle, vous êtes directeur adjoint de la mission locale de Bordeaux. Vous faites partie des quatre partenaires du village et recruteur, donc avec la mairie de Bordeaux, la maison de l'emploi et Pôle emploi. Et je rappelle que ce village et recruteur se déroule donc le 16 septembre, toute la journée. Ce sera place P-Berlan. Merci à vous. Et donc, on aura l'occasion de vous retrouver sur ce village le 16 septembre. Merci beaucoup. Merci.